Merci d'être avec nous pour cette demi-heure de 16h à 16h30 où nous allons débattre du thème Viva Lab, vous nous direz en quoi ça consiste bien sûr, l'accélérateur au service du bien vieillir met le cap sur sa saison 2 Alors peut-être pourrez-vous nous parler de la saison 1 et on parlera de la saison 3 à la fin On va commencer par faire les présentations dans le sens des aiguilles du monde, ça ne vous dérange pas Alors monsieur Hatchoum, Vincent Desmas, présentez-nous votre entreprise, vous êtes une plateforme je crois Bonjour, je suis Vincent Desmas, je suis le fondateur d'Hatchoum qui est une plateforme de mise en relation entre passagers et conducteurs Mais bien spécifique, c'est sur les territoires ruraux Donc l'objectif est de faciliter cette mise en relation entre les passagers et les conducteurs pour pouvoir mieux se déplacer sur ces territoires là Et la particularité c'est qu'on a surtout mis en place un centre d'appel téléphonique pour les personnes âgées pour qu'elles fassent plus facilement leurs demandes de déplacement Alors ça vous nous en parlerez en détail lorsqu'on verra les outils justement A côté de vous, donc Benoît, Sommeo, alors start-up c'est cela ? C'est ça, donc Benoît Germanos, créateur de Sommeo Solutions Donc nous on développe et on commercialise des solutions non médicamenteuses Qui vont répondre à trois problématiques principales Des problématiques de douleur, des problématiques d'anxiété Et des problématiques d'endormissement et de sommeil Donc ce sont des solutions qui sont accessibles via des outils digitaux mais très faciles d'usage Donc je peux rentrer un peu plus dans les détails après Et qui sont déployés dans des établissements de santé d'ores et déjà Et puis depuis quelques temps, quelques mois, à destination de public senior Ensuite Mickaël Bricquet, merci Julie C'est ça, bonjour Voilà, c'était le nom de votre société, merci Julie Oui exactement Votre vie privée le soir, oui C'est ça, exactement Donc moi je suis ergothérapeute, je suis cofondateur et directeur de la belle équipe de Merci Julie Qui est une équipe d'ergothérapeutes essentiellement et de travailleurs sociaux Qui sont dédiés à accompagner les seniors dans leur projet d'aménagement de domicile Et saison 1, vie valable sur un beau projet de téléergothérapie Où on a développé une belle expertise d'accompagnement à distance Et notamment avec la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté, on en reparlera Merci Et donc Guillaume Boulaton, Toulib, c'est vous ? C'est ça, c'est nous Toulib, c'est une société qui développe des solutions d'inclusion pour les personnes en perte d'autonomie En situation de handicap, en situation de vieillissement Qui amène parfois à des besoins d'adaptation dans notre quotidien Mais aussi en dehors quand on veut voyager, quand on veut découvrir de nouveaux horizons Qu'on veut pratiquer de nouvelles activités On développe des solutions numériques qui permettent d'avoir accès à ces solutions Et surtout qui permettent de comprendre le besoin des personnes précisément Donc on a au coeur de tout ça un algorithme qui permet de caractériser précisément les besoins des personnes Pour leur proposer les solutions, que ce soit des logements, du matériel, des véhicules, des services Qui sont les plus adaptés à leurs besoins Qui leur permet d'ouvrir le champ des possibles Merci Guillaume et Frédéric Garlot de la CNAV Alors Frédéric, on va vous passer le micro On va d'ailleurs commencer par vous Puisque vous allez nous parler de l'accélérateur VivaLab En quoi ça consiste, en quoi c'est novateur Et est-ce que, pardonnez la provocation Mais est-ce que c'est un silo de plus Ou est-ce que c'est au contraire, j'allais dire, on dégraisse un peu pour arriver à l'essentiel Alors en quoi ça consiste Peut-être d'abord, on est très connu en fait La CNAV avec une grosse actualité depuis le 1er septembre Comme le premier opérateur de la retraite On est le service public de la retraite Et à ce titre, on a une deuxième mission qui est moins connue Mais qui a beaucoup d'avenir Qui est d'accompagner la vie à la retraite Et de prévenir les effets du vieillissement Et fort de ce métier En fait, on sait aujourd'hui On est un acteur qui propose des solutions Qui sont essentiellement fondées Sur des interventions humaines Sur les professionnels du domicile Mais on sait que c'est un secteur D'abord qui est en grande souffrance Sur lequel il manque des professionnels Et qui ne pourra jamais, compte tenu des enjeux Être la seule réponse Et donc l'objectif Comme on a une connaissance aiguë des sujets du vieillissement C'était de réfléchir à la manière De repérer sur les territoires L'ensemble des solutions qui peuvent exister Que ce soit des solutions techniques Technologiques ou servicielles Et qui vont permettre Soit de répondre aux besoins des seniors de demain Puisqu'on est le produit des générations À laquelle on appartient Et on sait que les boomers Et leurs enfants et leurs petits-enfants On ne leur servira pas Les réponses qu'on a servies à leurs grands-parents Ce sont des personnes Qui sont nées dans des sociétés de consommation Qui ont plutôt vécu avec un bon pouvoir d'achat Qui vivent à l'ère du client De l'instant De la réponse rapide Et tout l'objectif C'était de se dire qu'à côté de la réponse publique Des institutions L'enjeu de la transition démographique Du défi du vieillissement C'est finalement de mettre l'ensemble des acteurs Du pays en mouvement De pouvoir détecter l'innovation De la repérer On a cette force En tant que sécurité sociale D'être une branche D'un arbre assez majestueux et solide Ca veut dire qu'on a une caisse nationale Mais on a aussi des caisses régionales Implantées sur le territoire L'objectif c'était vraiment finalement De s'appuyer sur cette force Pour repérer et accompagner des solutions Sur le champ du vieillissement actif en santé On n'est finalement pas du tout intéressé Par des solutions qui vont viser La prise en charge des personnes dépendantes La e-santé Il y a l'assurance maladie Sur la e-santé Qui est très présente Et c'est heureux Nous tout ce qui nous intéresse C'est vraiment les sujets De comment j'accompagne ce segment de vie Qui est de plus en plus long Et comment je profite de cette partie de vie Pour consolider les capacités des personnes Répondre à leurs besoins Répondre à leurs envies Et l'objectif c'était de se dire Qu'on avait une légitimité en tant qu'institution On a la connaissance La sécurité sociale On a une unité de recherche sur le vieillissement Et c'était finalement de s'allier avec d'autres Pour accompagner des pépites Donc on a créé Vivalab Pour vraiment essayer d'accélérer ces solutions De les repérer De les accompagner On a décidé de le faire avec des acteurs Comme la Banque des Territoires Comme France Active Qui est dans le champ plutôt de l'économie sociale et solidaire Alors Vivalab en fait C'est un processus de sélection Pour bénéficier d'une accélération D'un accompagnement Ca veut dire que finalement Qui on vise déjà Aujourd'hui on est au festival de la Silver Economy Il y a beaucoup en fait de start-up Et d'ailleurs il y en a un certain nombre sur la scène On va parler bien sûr Voilà Alors Vivalab Pour la sécurité sociale S'adresser aux start-up c'est assez nouveau Pour autant on ne s'adresse pas qu'aux start-up C'est déjà une première différence Par rapport à un certain nombre D'autres dispositifs qui existent On s'intéresse aussi finalement à tous les statuts Donc à tous les entrepreneurs du bien vieillir Qu'il s'agisse d'associations D'entreprises sociales Du champ de l'économie sociale et solidaire C'est vraiment finalement ce qui nous intéresse C'est d'accélérer des solutions Ca veut dire que quand même On a un petit niveau d'exigence C'est que pour pouvoir être sélectionné Et bénéficier d'un accompagnement Il faut déjà avoir une preuve de concept Alors qu'est-ce qu'on appelle une preuve de concept Ca veut dire que Il faut quand même avoir une première expérience réussie Soit de rencontre avec un marché Soit de réelle fiabilité Viabilité de la solution Parce qu'on n'a pas les moyens d'incuber De ce point de vue là On est aussi très complémentaire Finalement par rapport à d'autres acteurs qui existent On vient nous vraiment pour accélérer Il n'y a pas d'ailleurs de stade maximal de maturité Ce qui fait qu'on a accompagné plusieurs fois certaines solutions Ou on peut accompagner des solutions Qui sont déjà bien présentes sur le marché Mais qui cherchent encore à grandir On a un accompagnement En fait on propose un accompagnement On n'est pas dans une logique de guichet financier En fait ne venez pas chez nous Ne venez pas candidater sur le site vivalab.fr Si votre demande c'est de la subvention Ou c'est des sous Nous ce qu'on finance C'est on solvabilise des plans d'accompagnement Ca veut dire qu'on solvabilise des prestations Qui sont opérées par des partenaires qui sont référencés Et qui vont finalement de la stratégie commerciale La stratégie de communication Le business plan Les levées de fonds L'investissement Le pivotage Et par un Je veux dire Un attelage de partenaires Qui vont de l'incubateur au cluster En passant par des living labs Avec finalement deux programmes La saison 2 Vous parliez On a eu la saison 1 On ne parlera pas de la saison 3 Parce que la saison 3 Il va falloir l'imaginer Elle sera nécessairement l'enfant de la saison 2 On entame une saison 2 Et on propose désormais deux programmes Un programme en fait De consolidation de l'accès au marché Et un programme d'accélération D'une durée d'un an Qui finalement s'appuie Je le disais Sur un repérage Qui est fait par les caisses Et je vois d'ailleurs Des représentants de mon réseau Qui est innovant Dynamique Et qui participe finalement De la détection des réponses de demain Qui va avoir une première étape Parce que c'est toute une ingénierie Qui va d'abord Vérifier l'éligibilité De la solution A cette accélération Et si La coordination locale Qui embarque La banque des territoires France Active Et d'autres acteurs Qui peuvent aller Des chambres de commerce Et des métiers Aux conférences des financeurs A une silver région A des gérontes au pôle Si finalement La coordination d'un territoire Est convaincue Que cette solution Va apporter quelque chose Sur le champ du vieillissement A ce moment là Il y a une deuxième phase Où on va réaliser Un diagnostic stratégique A 360 Qui va permettre D'identifier Quels sont réellement Les besoins du porteur Qui vient taper à notre porte Avec un besoin exprimé Mais qui est peut-être pas En fait le besoin Dont il a Le plus conscience Et tout notre objectif C'est de réfléchir Au meilleur accompagnement Donc on est sur un plan D'accompagnement Qui est construit Sur mesure Et qu'on va Solvabiliser Avec vraiment Des briques Extrêmement larges Et complètes Donc Accompagner Repérer Et votre tissu J'allais dire Local Régional Fait De vous L'interface J'allais dire Indispensable Pour Pouvoir Se repérer Alors justement La situation En milieu rural Et la situation En ville N'est pas la même Monsieur Hatchoum Est-ce que Comment votre plateforme Intervient Pour justement Donner Les outils Parfaire les outils Qui sont rendus Possibles Grâce à Vivalab En fait Vivalab Nous a accompagnés A deux niveaux Au niveau De la communication Pour affiner Notre communication Et pour aller Prospecter D'autres Territoires Parce qu'on a Un business model Un petit peu particulier Ce sont les communautés De communes Qui vont s'abonner A la plateforme Par le biais Du centre En fait Elles vont financer Celles qui vont financer Le centre d'appel téléphonique Et par ce biais là Elles vont donner La possibilité A tous les habitants De bénéficier Gratuitement De l'ensemble Des services De la plateforme A la fois Le site internet Et bien sûr Le centre d'appel téléphonique Donc nous Notre porte d'entrée Ce sont les communautés De communes Ce sont les collectivités Donc c'est un très gros travail D'aller les chercher Vivalab nous a aidé En fait Pour affiner Un petit peu Notre fichier Et ensuite Une fois que la collectivité Est abonnée Qu'on a signé Une convention avec elle C'est pas ça Qui est intéressant C'est toute la communication Qu'on va pouvoir Développer avec eux C'est à dire Sur le territoire Il ne faut pas oublier On est vraiment Sur des territoires ruraux Donc on va intervenir Avec des banderoles Des flyers Des articles Dans le bulletin municipal Des affiches Des articles Dans la presse locale Une page Facebook Des réunions Avec les habitants Donc il y a Une vraie communication Qui est faite Et par le biais De cette communication On va récupérer En fait Des conducteurs Qui vont s'inscrire Spontanément Et on va avoir Ensuite Directement Évidemment Des demandes de trajet Le constat Au niveau Des utilisateurs 90% Des passagers Sont quand même Des personnes âgées Même si le service Est ouvert à tout le monde Vous comme moi On peut tous se retrouver Demain avec un problème De mobilité Et les conducteurs C'est des jeunes retraités Qui se sont mis À la disposition Des habitants Pour répondre Aux demandes de trajet Et dernière précision En fait On a deux services On fait à la fois Du covoiturage Où là Des conducteurs Pouvement déposer Le trajet Par exemple Pour aller au travail Et on fait donc Du transport solidaire Donc ce qu'on appelle Du déplacement à la demande Et aujourd'hui C'est 90% De ce service là Qui est utilisé Aujourd'hui Par les habitants Même si on propose Les deux De façon tout à fait identique Donc il y a un vrai besoin Une vraie demande Les deux points importants Donc c'est ce centre D'appel téléphonique Et c'est un système De paiement Qu'on a mis en place Qui est très particulier Si vous utilisez BlaBlaCar Vous pouvez payer Qu'en carte bleue La carte bleue Va être un frein Pour les personnes âgées Donc en fait On a mis en place Des chèques transports Qu'on appelle Des tickets mobilité Qui ont une valeur D'un euro 25 Ce sont des carnets de disques Comme des chèques restaurant Qui sont fournis À la collectivité La personne qui ne veut pas Payer en carte bleue Va aller acheter un carnet À l'accueil de la mairie Au CCAS local Ça n'a pas d'importance Et le jour Elle a besoin de se déplacer On va lui demander Vous payez comment Carte bleue Ticket mobilité Elle va répondre Par ticket mobilité Et on aura juste à enregistrer 2-3 tickets Qu'on va lui demander Il n'y a pas du tout D'échange d'argent Entre les passagers Et les conducteurs Juste un chiffre Les tickets mobilité 70% des trajets Sont payés aujourd'hui En ticket mobilité Effectivement Merci Vincent Pour ces précisions Et la manière habile Dont vous avez su synchroniser Tout cela Et rassurer en même temps Les personnes en perte d'autonomie Les personnes âgées en particulier Alors Benoît Vous êtes une start-up Donc J'ai entendu Vous avez entendu aussi Le discours de Frédéric Cette ouverture Du dispositif Vers des entreprises Comme la vôtre Qu'est-ce que vous apportez De particuliers Et en quoi Ce dispositif Donc De Viva Lab Est un Est une opportunité Pour vous Et surtout Pour les usagers Alors oui Nous en fait On développe Donc ces solutions Médicamenteuses Qui sont déjà déployées En établissement de santé Donc sur des sujets De sommeil Sur des sujets D'anxiété Sur des sujets De douleur Le dispositif Viva Lab C'est un dispositif Dont la sélection Est assez longue Puisqu'elle passe Par une sélection Nationale Locale Justement Sourcing en local Ensuite national Et puis ensuite Ça revient en local Donc ce processus De sélection Nous on a décidé D'y candidater Parce qu'on avait Une volonté De développer Un nouvel axe Un nouvel axe De commercialisation Un nouvel axe Avec des nouvelles cibles Donc les publics seniors Via une offre nouvelle Finalement Qu'on n'avait pas encore Déployée Et donc là L'accompagnement Viva Lab Pour nous C'est un accompagnement Sur deux sujets Le premier sujet Qui est un sujet D'accompagnement A la méthode De mise en place De l'impact De la mesure De l'impact Plutôt pardon Sujet sur lequel Nous on avait déjà Avancé en fait Puisqu'on a Déjà des indicateurs Extra financiers Qu'on associe A notre comptabilité Donc c'est aussi Un sujet d'avenir Indépendamment De la partie Senior Mais à ce titre là On a reçu Le prix coup de coeur De l'ordre national Des experts comptables En décembre 2020 Parce qu'on associe Déjà à notre comptabilité Des indicateurs extra financiers Un bilan carbone Etc Mais on n'était pas Suffisamment avancé Sur les mesures D'impact Sociaux Finalement Et donc Vivalab Nous a permis De progresser Là dessus Et la deuxième chose C'est Quand on lance Un nouvel Un nouveau produit Avec un nouvel axe De commercialisation Avec des cibles nouvelles Il faut tester Avant de lancer En tout cas Moi je suis Très partisan de ça Et Vivalab Nous permet ça Via donc Un partenaire Comme ça a été dit On organise des ateliers Qui sont encadrés Et qui permettent D'évaluer la nouvelle solution Qu'on va commercialiser Donc de l'évaluer Avec des groupes D'utilisateurs Qui ont été sélectionnés En fonction de leur profil Dans des contextes Qui correspondent A la future réalité Du déploiement Donc résidence autonomie Résidence senior Ou autre Et donc Par cet accompagnement De Vivalab On a du coup Des retours Terrain Réels Réalistes Avec des vrais utilisateurs Et donc On peut prendre des décisions Qui se basent Sur des choses Qui sont tangibles Et mesurées Finalement D'une certaine manière Donc si on communique De telle manière Si on commercialise De telle manière Si l'expérience Correspond à ce que Les personnes attendent Etc Alors ça peut paraître Un peu abstrait Et grosso modo C'est simplement Des accompagnements sonores Que les personnes écoutent Alors soit pour se relaxer Soit pour s'endormir Soit pour préparer Une intervention chirurgicale Par exemple S'ils sont pris en charge En établissement de santé Soit pour les accompagner Sur leur douleur Et juste pour terminer Rapidement Le sujet finalement De fond de ce qu'on fait C'est de la prévention De la surmédication Des personnes âgées Qui sont des publics Très médiqués Alors on n'a pas de sujet Sur les questions Des médicaments Qui sont prescrits Evidemment Par contre Il y a beaucoup D'automédication Et donc l'idée C'est d'apporter Des solutions Mieux-être Sur ces thématiques là Donc douleur Anxiété Et sommeil Qui sont hyper fréquentes Chez les personnes âgées Et donc de participer A l'amélioration De leur qualité de vie Et donc d'une certaine manière Au bien vieillir Il y a un psychiatre Qui s'appelle Patrick Lemoyne Que vous devez connaître Qui est un spécialiste Du sommeil Qui expliquait Que hélas Beaucoup de médicaments Au lieu d'être prescrits A l'unité C'est à dire Selon les besoins Sont prescrits C'est la législation Qu'il faudrait peut-être changer Contrairement à d'autres pays J'allais dire en masse C'est à dire en grosse boîte Et que le recours A l'automédication Surtout avec des médicaments Qui sont anxiolytiques Et tout C'est quand même pas Des bonbons Haribo Risquent d'accélérer Des démences Etc Donc Bienvenue Dans Cet éclairage Indispensable Alors Mickaël Merci Julie Pourquoi on dit merci Julie ? Parce qu'à la fin On nous dit merci Parce qu'on a assuré Un accompagnement Du début de la problématique Jusqu'à la mise en oeuvre Surtout quand on a dit A Tchoum On dit à vos souhaits Et on répond merci Vous avez des collaborations Toutes Et Julie Julie ça doit être La personne de confiance Parce qu'effectivement On travaille avec un public fragile Et c'est bien de pouvoir Instaurer cette confiance Et même en travaillant A distance Comme on peut le faire Sur la télé ergothérapie On arrive à instaurer Cette confiance Avec Julie Qui pour la petite histoire Et la fille Et la fille Du cofondateur Qui est née à peu près Au même moment De la création De Merci Julie Donc voilà C'est aussi un hommage Alors L'ergothérapie On en Souvent Autrefois C'était considéré Comme un peu gadget Pardon Alors que maintenant C'est une pièce fondamentale Du bien vivre Du mieux vivre Et de l'adaptation En tout cas De tout l'environnement A Je vais dire A l'avancée en âge D'une personne Qu'est-ce que vous apportez De particulier Votre expertise bien sûr Mais à quoi vous êtes Surtout sensible Alors je sais pas Si on a eu un jour Une fonction gadget On était méconnu Ça c'est vrai Parce que déjà On n'était pas nombreux En France Notre activité s'est développée Il y a encore très peu de temps Avec des ouvertures D'écoles de formation Nous notre regard Effectivement Sur le médico-social Il est justement Entre le médical Le social Et le technique Donc on est au carrefour De plusieurs métiers L'idée c'est de pouvoir réaliser Un vrai bilan En situation Et un bilan Basé sur des données De santé On parlait des acteurs Vivalab Des pépites Merci Mais quand je regarde ici Tout le salon Au final Il y a peu d'acteurs de santé Donc il était important Pour nos ergothérapeutes Dans ce secteur De la silver D'admissir son regard Professionnel de santé En lien avec le médical Avec les infirmières Avec les kinésithérapeutes Et donc quand on va faire Ce bilan C'est d'abord Un regard de santé Et avant de s'occuper Après de l'habitat C'est déjà de s'occuper De la personne elle-même De son entourage Avec qui elle vit Quels sont les professionnels Qui interviennent chez elle On parle des professions Sinistrées Par exemple Que sont les aides à domicile Donc nous on a aussi Un vrai regard Quand on va proposer Des aménagements de domicile De les faire pour la personne Évidemment Mais l'ergonomie C'est aussi pour les personnes Qui viennent travailler Au domicile de cette personne Et donc ce regard Il est multifacette Quand vous appelez Une entreprise Pour venir réaliser Des travaux d'adaptation De l'habitat Elle va venir sur son sujet Travaux d'adaptation Si vous faites venir Une entreprise Pour mettre en place Une aide technique Elle vient pour travailler Sur cette logique Aide technique Nous on va avoir Ce regard transversal Sur tous les besoins Jusqu'à proposer Après des solutions Justement de nos partenaires Si on a une personne Qui dans ses activités Signifiantes Et la problématique Justement de la mobilité Notre travail Ça va être pourquoi pas De l'accompagner Vers des solutions Comme Hatchoum Donc C'est avant tout Prendre en compte Les besoins signifiants De la personne Qu'est-ce qu'elle pouvait faire Qu'est-ce qu'elle ne peut plus faire Qu'elle aimerait de nouveau faire Et c'est comment On peut lui apporter Des solutions Qu'elles soient servicielles Avec de l'humain Avec des aides techniques Avec des travaux d'adaptation De l'habitat Donc Du plus simple Au plus complexe Mais dans ce milieu-là Avec des personnes fragiles C'est souvent compliqué A mettre en oeuvre Et donc Ce qu'on a développé Nous en plus C'était vraiment De pouvoir l'accompagner Dans la mise en oeuvre De toutes ces mesures Parce que quand on est ici On se connait tous On a l'impression Que c'est simple Mais quand vous parlez Une personne de 85 ans Et que vous lui parlez d'atchoum C'est compliqué Si vous lui dites Il y a des solutions de répit Vous pouvez avoir des logements Adaptés, etc Oui, d'accord Mais comment on fait C'est compliqué Donc voilà Il y a toute cette habitude Au changement Qui doit être mise en place Et ça, ça peut se faire Que dans le temps Donc ce qu'on essaie de faire Nous C'est justement Cette intervention à domicile Et c'est d'utiliser après La télé-ergothérapie aussi Pour travailler avec eux Que dans le temps Merci, c'est très clair Alors Guillaume To live Oui Or not to live That is a question Non, c'est stupide Dites-moi alors Votre activité En quoi On a bien compris Comment vous agrégiez Les uns les autres Et en quoi L'impulsion De 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 la CNAV Et Je vais dire Et non seulement une chance Mais en même temps C'est une véritable impulsion C'est-à-dire que C'est quand même Une garantie de sérieux Avec l'évaluation Merci pour nos finances publiques Non, non, tout à fait Et si le processus est long C'est souvent normal Parce qu'il y a un vrai processus D'évaluation Donc ça évite aussi Quelques aventures Que personne ne veut connaître Ou reconnaître Donc Toulib Qu'est-ce que vous apportez De particuliers Et quelles opportunités Saisissez-vous Pour pouvoir justement Rendre davantage de services Aux personnes En perte d'autonomie Âgées en particulier Alors Toulib On développe des solutions numériques Qui ont un impact Dans la vie réelle Donc on développe des solutions Qui permettent à des personnes Qui ont des pertes d'autonomie Qu'elles soient venant du handicap Ou de l'âge avancé Que peuvent prendre les personnes Avec des besoins Qui évoluent tout au cours de la vie Et on va proposer à ces personnes Quand elles sortent De leur bulle de confort Puisqu'on se crée souvent Quand on a des besoins d'autonomie On se crée On a toutes les adaptations chez soi On arrive grâce à des ergothérapeutes Ou autres A avoir tout le confort nécessaire Et toute la mobilité nécessaire Liée à nos capacités Et le problème C'est que dès qu'on en sort Tout explose Et nous on va On va retrouver d'autres bulles d'autonomie On va permettre à ces gens De les partager Et à dire Voilà Chez vous Si vous avez des adaptations Qui peuvent servir à d'autres Qui vont voyager Vous pouvez les accueillir Vous pouvez les proposer Donc on va proposer du matériel On va proposer le partage De logements De véhicules Même de services Et l'objectif C'est de mettre les gens en lien Pour leur permettre D'aller au-delà Et de vivre autre chose Que d'être enfermé chez soi Et ça contribue grandement Au bien vieillir Tout ça on l'a fait En développant Donc c'est numérique On est vraiment Donc on est les petits derniers Mais on est aussi Un peu les geeks du groupe On va dire A la base moi je suis ingénieur Dans l'informatique Et l'idée à la base C'était de développer Une plateforme De mise en relation Qui permet d'échanger Des logements etc Et au coeur de cette plateforme Il y a un algorithme Qu'on a travaillé En gros En grande partie Avec Merci Julie Avec des professionnels de santé Des ergothérapeutes Qui permet d'un côté De caractériser précisément Les besoins des personnes De réussir à comprendre En quelques questions Sans forcément stigmatiser Parler de De situations Mais plus de capacités etc De comprendre Quelles sont les capacités De ces personnes Et de l'autre côté On va comprendre Toutes les solutions Qui sont apportées Sur la plateforme En comprenant le logement Comment il est orienté Comment il est adapté Le véhicule Le matériel Qu'on va apporter Pour être sûr De bien fitter les choses Et d'amener Dans chaque activité Quand on parle d'activité On va dire C'est manger Dormir Se faire à manger Se laver etc Un degré d'autonomie Pour la personne Pour qu'elle soit sûre De ce qu'elle va vivre Quand elle va se déplacer Et en fait Là on est sur une deuxième phase Et qu'on est en train De déployer Grâce à VivaLab Qui est le fait Que cet algorithme Est beaucoup plu A des professionnels En B2B Et là le but Ça va être de le déployer Donc on travaille déjà Par exemple avec Accor On est en train de déployer Au sein du groupe Accor Cet algorithme Qui va permettre Maintenant des groupes hôteliers De comprendre Les gens qui viennent chez eux De risquer à caractériser Précisément leurs besoins A savoir comment les orienter Quel matériel leur livrer Pour les accueillir Etc Et je vous l'ai dit Nous à la base On est des techniciens On est des ingénieurs Et par exemple VivaLab Là nous accompagne Sur la structuration commerciale Notre approche commerciale Parce que dans une société Nous on est 20 aujourd'hui Chez Toulib On ne peut pas avoir Tous les talents Et c'est grâce à des acteurs Comme VivaLab Qu'on peut s'entourer De gens compétents Dans des domaines Qu'on n'a pas aujourd'hui Et ça crée un lien La preuve C'est qu'on travaille Avec Merci Julie Aujourd'hui Et puis peut-être plus tard Avec Atchou Mais je serai ravi De pouvoir travailler Avec mes partenaires ici Et voilà C'est structurer Et apporter des compétences Qu'on n'a pas Et nous orienter Et nous guider Et nous permettre D'avoir accès à ce type de salon Pour des petites structures Comme nous Ça a aussi des coûts Donc c'est beaucoup de choses Et un accompagnement Qui est nécessaire pour nous Ce qui est fabuleux Dans tout ce que vous dites C'est que Contrairement à ailleurs On n'est pas dans un monde De la concurrence On est dans un monde De la complémentarité Où voilà C'est quand même Quelque chose d'assez particulier Et tant mieux De souhaitable Et de durable Pour prendre le vocabulaire D'aujourd'hui Mais en tout cas C'est une très bonne chose Que d'aller dans cette direction Puisque Il faut quand même le rappeler Au centre de tout cela Il y a Il y a une personne Il y a une famille Il y a On l'a vu aussi Il y a une entreprise Il y a des services Il y a tout simplement La vie La vie de tous les jours La vie au quotidien Écoutez On a fait Je crois Le tour de la question Parce qu'on a bien compris Ce que vous faisiez Et en tout cas Bravo Et pour Vos initiatives Bravo D'être le moteur Voilà Non mais c'est important C'est vrai D'y aller Je vous ai vu faire le geste Tout à l'heure Donc je le reprends Un peu plus bas Voilà Et en tout cas Merci pour cet échange Qui fut très riche On peut les applaudir Merci Merci à vous